Bertrand Badré, merci de nous accorder un moment pour parler des différents points qui seront abordés lors de cette conférence. J'aimerais vous poser une première question sur la crise climatique qui est devenue extrêmement prégnante ces derniers mois, incendies, inondations, la sécheresse surtout en Europe mais aussi dans d'autres parties du monde. Pourquoi alors qu'on voit les effets réels ? On n'arrive pas à agir plus rapidement et ensemble ? Alors la réponse est oui et non. Oui, on prend conscience de l'ampleur du problème, on touche, on le sent, on le voit, effectivement inondations, incendies, canicules, phénomènes extrêmes. Ce n'est pas nouveau mais ça s'accélère, c'est plus intense, c'est plus rapproché et en même temps on voit bien qu'on n'avance pas très vite. Ce qui s'est passé à la COP, à la fois on a dit on va créer un nouveau fonds, on va reconnaître les problèmes passés et voir comment on s'en occupe pour l'avenir. Mais il n'y a pas d'argent dans ce fonds pour l'instant. On voit bien qu'il y a une tension croissante entre les pays du nord, j'allais même presque dire les pays de l'ouest et les pays du sud. Donc on est à cette jonction où l'urgence est de plus en plus visible et de plus en plus prégnante. On commence à mieux comprendre ce qu'il faut faire et on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes calendriers, que les choses se mettent en place doucement. On parle d'engagement net zéro en 2040, 50, 60, ce qui est effectivement ce qu'il faut faire. Mais on se rend compte que la plupart des gens qui prennent ces engagements ne savent pas comment ils vont y arriver. On voit bien par ailleurs que cette question qui est planétaire, elle n'est pas traitée de manière planétaire. Elle est traitée pays par pays, ville par ville, entreprise par entreprise. On essaie de faire des coalitions qui marchent plus ou moins bien, qui ont le mérite d'exister bien sûr, mais qui marchent plus ou moins bien. Donc on est dans une phase qui est assez anxiogène. On voit bien le problème avancer, on comprend les solutions et il n'y a pas de maître du monde qui dit « bon allez les gars, on arrête, on se met en rang et on avance ». Et donc voilà, on est à ce moment presque tragique au sens de la tragédie grecque où on voit tout ce qui se passe et on dit « comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après ». Donc il y a un repli sur soi mondial alors qu'il faudrait une réponse mondiale. Oui, d'une certaine manière, et c'est la réflexion que je me faisais rétrospectivement, j'ai eu la chance d'être en responsabilité à la Banque mondiale, peut-être au pic de la coopération internationale. Première partie des années 2010, je me souviens quand Barack Obama et Xi Jinping se serrent la main à l'automne 2015, on a été beaucoup à penser que c'est le début d'une nouvelle ère. Les États-Unis et la Chine vont travailler ensemble et donc on va y arriver. Et en fait, je me demande si ce n'était pas une erreur de perspective, ce n'était pas le début d'une nouvelle ère, mais c'était la fin de l'ère ouverte par la chute du mur de Berlin. D'une certaine manière, c'était la fin de la fin de l'histoire. Et depuis, effectivement, on a cessé de voir la bombe à fragmentation opérer. Il y a eu le Brexit en Europe, l'élection de Donald Trump et puis tout ce qui a suivi. Et donc, effectivement, d'un côté, on a une problématique qui n'est même pas mondiale, qui est planétaire et de l'autre, une fragmentation des volontés, des représentations, des images avec une vraie difficulté à travailler tous ensemble. Et donc, il ne faut pas se laisser décourager. D'un côté, on n'a jamais eu autant d'argent, on n'a jamais eu autant de technologies, on n'a jamais eu autant de gens qui cherchent, on n'a jamais su autant ce qui nous arrivait. Il n'y a pas besoin de faire de nouveaux rapports. Le GIEC, l'IPBS sur la biodiversité, on sait ce qui se passe. Les données sont là. On a des organisations, on ne va pas réinventer les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne. La question, c'est comment est-ce qu'on met les pièces du puzzle ensemble pour passer à l'étape d'après. Et c'est ça qui est assez terrifiant, c'est que finalement, on a tous les ingrédients, on a presque le livre des recettes, et il nous manque ce petit quelque chose qui fait qu'on devient le chef d'un trois étoiles. Est-ce que la guerre en Ukraine, pour laquelle on a mobilisé, on a su mobiliser beaucoup d'argent tout de suite, est-ce que ça ne montre pas que quand on veut, on peut trouver des solutions en très peu de temps ? Plus que la guerre en Ukraine, c'est le Covid qui était très intéressant. Rappelez-vous, on était il y a deux ans et demi, en mars 2020, c'était épouvantable, on n'avait aucune idée. Je dois dire que j'ai assez peu de sympathie pour Donald Trump, mais qu'il a été le premier à dire, on aura un vaccin dans les neuf mois. Ce qui montre que l'humanité, dos au mur, et en mars 2020, on a été dos au mur, toute la planète était arrêtée, plus de la moitié des enfants n'allaient plus à l'école. Enfin, on était dans un phénomène qu'on a un peu oublié, mais qui était quand même extraordinaire, paroxystique. On a été capable, dos au mur, de mobiliser des ressources, de mobiliser de la recherche, des technologies, de la logistique, pour que finalement, deux ans et demi après, on soit là et qu'on en parle sans masque l'un en face de l'autre, même si tout n'est pas réglé sur le Covid. Donc, dos au mur, on est capable de faire quelque chose. Le chemin parcouru un peu de temps. La difficulté sur le climat, c'est qu'on est dos au mur, mais c'est moins sensible. Il y a peut-être encore quelques années, c'est ce que Marc Carnet avait appelé il y a quelques années la tragédie des horizons, qui est en charge de ce qui se passe dans 7, 8, 10, 15 ans. Aujourd'hui, pas grand monde. Et donc, oui, ce qui me rend optimiste, c'est que quand on n'est vraiment pas bien, on sait faire, mais là, on n'y est pas encore. Vous avez cité durant la conférence cette phrase de Jacques Chirac avec laquelle vous avez travaillé. La mondialisation doit payer pour la mondialisation. Vous aviez mis ensemble en place une taxe sur les billets d'avion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Trouver d'autres taxes ? Alors, le mot « taxe », c'est évidemment toujours suspect, surtout dans la bougie d'un Français. Mais ce que je vais beaucoup aimer dans cette vision du président Jacques Chirac, c'est de se dire, effectivement, on a fait nation autour de l'impôt. C'est comme ça, les parlements ont l'autorisation du peuple à lever l'impôt. Et d'une certaine manière, pour rendre la mondialisation comestible, il faut que la mondialisation soit capable de partager les bénéfices. Qu'on n'ait pas tous les bénéfices dans les mains de quelques-uns et tous les coûts dans les mains de quelques autres. Et donc, comment est-ce qu'on peut organiser un système qui, d'une certaine manière, crée de la fraternité, de la solidarité entre les pays ? Moi, je mets beaucoup cette idée. Alors, la taxe sur les billets d'avion, elle n'est pas universelle. Il y a une vingtaine de pays qui la mettent en œuvre. Et ça veut dire que chaque fois que vous prenez l'avion, effectivement, l'avion est un symbole de la mondialisation. Vous contribuez à la recherche médicale par l'intermédiaire d'United. Alors, est-ce que c'est une taxe ? Est-ce que c'est des réglementations ? Est-ce que c'est des interdictions ? Est-ce que c'est de la mise en commun de ressources ? Je ne sais pas. Mais tout ce qui fait qu'on sera solidaire sera bon. Tout ce qui créera du lien sera bon. D'une certaine manière, les organisations internationales, la Banque mondiale dont j'ai été en charge, créent du lien, puisque les gens mettent ensemble de l'argent pour faire quelque chose. Donc, je pense qu'encore une fois, dans un monde qui se fragmente, tout ce qui est non pas centrifuge, mais centripète, qui nous rapproche, doit être favorisé. Et donc, l'idée de nouvelles taxes, mais de taxes pour l'ensemble de la planète, ne me paraît pas absurde aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci.